Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le récap, on est parti pour une heure ensemble d'actualités de fun et de lols, évidemment juste avant le tournoi de poker qui aura lieu avec les viewers, vous allez vous en dire plus ? Oui, c'est tout à l'heure, à 20h05, vous pouvez aller sur mon Twitter pour avoir toutes les infos, le nom du tournoi c'est le stream en majuscule et le mot de passe c'est Zulux, en minuscule. Ah ouais, tu m'utilises le mot de passe. Parce que tu es tout petit. Donc le principe c'est qu'on va lancer un tournoi de poker, nous on va jouer également avec vous et vous allez pouvoir du coup potentiellement gagner ce tournoi qui vous permettra de remporter. Ça dépendra du nom de joueur mais surtout c'est un tournoi knockout donc à chaque fois que vous allez éliminer quelqu'un vous allez récupérer avec des petites centimes et des petits euros. Enfin de la partie. Tu remportes de la vraie tune ou tu remportes un ticket pour Winamax ? Non parce que là c'est un tournoi payant donc c'est 1€ en l'entrée. Alors, est-ce qu'on doit rappeler qu'il ne faut pas faire l'erreur de la dernière fois, c'est-à-dire qu'il y a un mot de passe ? Oui, il ne faut pas donner le mot de passe à des gens qui ne connaissent pas le stream, c'est-à-dire vous pouvez donner le mot de passe à la limite sur le chat, le stream. Le chat Twitch mais pas dans le... Mais pas in-game parce qu'il y a des bons joueurs de poker qui vont venir, qui vont prendre le mot de passe, qui vont s'inscrire, qui vont vous baiser parce qu'ils sont dix fois meilleurs que vous. C'est les pires de l'ombre. Et vous allez juste perdre de l'argent donc ça n'a aucun intérêt. Essayez de rester entre vous. Donc on joue entre nous. Voilà. Et s'il nous élimine, il gagne quelque chose en plus ? Alors, je n'ai plus de tickets mais on va dire qu'on va faire des trucs. On verra. Xari rajoute 100 balles de sa poche. Non, mais on verra en fonction de combien il y a de joueurs et tout. Mais déjà, quand il nous élimine, il gagne la petite prime qui est sur nous puisqu'on aura des primes. Et le prix, c'est quoi ? Non, parce qu'en fait, c'est un tournoi knock-out. Donc on a 45 centimes de base sur notre tête. D'accord. Et en gros, ça peut se stacker si on élimine plein de gens. On devrait se mettre des petites cibles. Mais on vous redira tout ça. Allez juste sur mon Twitter pour voir les infos. Et si vous n'êtes pas inscrit sur Inarax, vous pouvez vous inscrire évidemment en passant sur mon site xari.fr. Voilà. Suppositoire qui nous dit « Merci à Hylé pour les découvertes de Calls. J'ai tout écouté hier soir. C'était ouf. » C'est incroyable. Et d'ailleurs, il y a des gens qui m'ont dit qu'en fait, l'épisode 10 avait bien été upload. Et c'est juste moi qui ne l'ai pas vu. Donc apparemment, la série est complète et vous pouvez désormais aller la voir. Merci à toi, Suppositoire, pour ton pseudo. Oui, c'est vrai. C'est drôle. On va commencer tout de suite, évidemment, comme toujours, par un œil sur les réseaux sociaux. C'est Zoul qui prend la parole. Jingle ! Bah, fais-nous rêver, gros. Je prends la parole. Incroyable. Est-ce que vous avez déjà fait tomber ou casser des trucs importants ? C'était vraiment dramatique. Bah, mon téléphone. Dramatique ! Ça faisait même temps, putain. Je tiens à me dédouaner. Je ne l'ai pas fait tomber de moi-même. J'ai pris un coup de jus en fermant la porte. En gros, je tiens le téléphone dans ma main. Avec le petit doigt, je vais pour fermer la porte de ma voiture. Et au moment où je touche la porte, je prends un coup de jus. Après, c'est un vrai bonhomme, tu prends un coup de jus. Oui, mais gros, la surprise a fait que j'ai fait « Ah ! » Le téléphone est tombé sur un gravier. Et du coup, j'avais une fissure sur l'appareil photo. Le gravier sur l'appareil photo, je suis en mode. Aïe, aïe, aïe. Non, j'avais acheté il y a une semaine. Xari, tu as déjà fait tomber des trucs qu'il ne fallait pas ? Sûrement, mais je n'ai pas... Je n'ai pas de souvenir d'un truc vraiment très important. Non, mais ce n'est pas grave, elle est ? Un enfant, une fois, dans la rue. Sinon... Quoi ? Non, mais ce n'est pas... Je le t'ai dans l'épaule ! Oh là là ! Zut ! Non, j'ai fait un petit croche-patte. Ah oui, un sale gosse. Il courait, il faisait du bruit, un enfant. Donc, j'ai fait un petit croche-patte. Du coup, je l'étais ? Non, je n'ai pas fait exprès. Mais je n'étais pas malheureuse. Je pense que j'ai eu un petit karma négatif sur cette touche. Mais sinon, je n'ai rien, à part pareil, le téléphone. Mais je pense qu'on l'a tous fait une fois dans notre vie. C'est le truc qu'on a le plus souvent dans la main. C'est le truc qui a le plus de chances de tomber. Mais du coup, comme je l'ai fait tomber sur l'appareil photo, pendant trois ans, il y avait des lens flares sur toutes mes photos. Parce que du coup, ça a déformé la lentille. Et tu n'as pas eu de garantie ou tout comme ça ? Je n'avais pas pris la garantie de ces Apple machin. Garantie appareil photo ? Vu que je n'avais pas d'Apple Store autour de moi, parce qu'évidemment, c'est H-Ford. Donc H-Ford, c'est comme si tu allais à Trouville. Du coup, j'avais la flemme de prendre la caisse, d'aller à Londres, d'aller dans un Apple Store et dire « S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire quelque chose ? » Pour que le mec me dise « Bah oui, c'est 60 bas. » Je suis en mode « Vas-y, nique ta mer, je n'ai pas de thune. J'ai juste hors des lens flares, c'est trop stylé. » On va faire avec. Si mon appareil photo avait été complètement foutu, je pense que j'aurais fait quelque chose. Mais là, c'était juste… Bon, il y avait des rayons lumineux sur mes photos. J'étais en mode « Ouais, limite, c'est cool. » Tu t'y es fait, quoi ? Je m'y suis fait. Mais regarde, on a une personne qui ne s'y est pas fait, qui a fait tomber la chose qu'il ne fallait pas. C'est bien dommage. Ça m'a, bien sûr. C'est bien dommage. Oh non ! Bah là, t'es bien deg. C'est trop drôle, putain. Et on peut dire qu'il a pris le TGV, mais de face, bien sûr. C'est terrible. Après ? C'est devenu un bulldog. Après, ça fait un petit style. Après, heureusement, vu qu'il a pris la photo avant, ça va. En vrai, ça pourrait trop être son style de faire des pures sculptures, pas de les emplâtrer nettes et de les vendre comme ça, plates. Et du coup, il fait une collection de sculptures qu'ont pris le mur, tu vois. Il vende des sculptures avec pisse sur une toile, donc ils peuvent faire ça. Ça va sentir très bon. Il y a un mec qui a vendu un buste moche de Ronaldo. Il a sûrement vendu ça, je ne sais pas combien de centaines de milliers de balles. Non, mais je dis juste que moi, je n'achèterais pas ça. Je préfère acheter la sculpture faite bien. C'est vrai. En vrai, c'est con. Après, en vrai, si c'est volontaire, c'est chiant. Si c'est involontaire, ça a une histoire, c'est marrant. Oui, j'avoue. Je ne suis pas sûre que le gars, il se soit marré quand il l'a fait. Il est venu de passer 40 heures sur son truc. Alors, cette sculpture, après 700 heures de travail, je l'ai fait très bouché. Ça se trouve, c'est un full bait. C'est-à-dire qu'il a fait une très belle sculpture et l'autre truc, ce n'est pas du tout une très belle sculpture. Il a juste fait un visage rapidement, il l'a explosé. Non, puis c'était peut-être juste inversé aussi. Peut-être qu'il l'a fait tomber avant de la finir et il l'a refignolée après. Oh, là, ce serait insane. Non, Alicia, tu es trop intelligent. Il suffit d'inverser les photos. Incroyable ! Incroyable ! Allez, on enchaîne sur une belle histoire. Un accouchement maintenant, ouvrez bien les yeux. Ouvrez bien les yeux. On va parler d'une belle histoire entre un chien et un chat. Ce n'est pas un accouchement entre les deux, mais c'est deux accouchements différents qui se passent au même endroit en regardant. Voilà, pessoal, qu'il est parti. On va voir un peu mieux, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment des petits rats. Ah, mais c'est un chat au milieu. Oui, il y a un chat au milieu qui dort là. Il y a un chat déposé. Et ce chat a des bébés aussi. Elle a vu, elle a fait, Roger, tu me prêtes ta maison parce que moi, j'en ai pas, il faut que j'accouche. C'est trop mignon. C'est ça. C'est mignon. Ça me saoule tellement les petits sous-titres en mode. C'est genre, vous êtes vraiment trop cons et que vous auriez pas compris. C'est en surligné. Tu prends la même vidéo, tu enlèves la musique et les sous-titres. Ça fait juste un truc mal film. Après, ça vient de The Dodo. C'était la petite séquence. C'est un parent d'accouchement. C'est pourtant le bébé Zoulou. C'est pas prévu. Pas prévu pour l'instant. Mais chose que j'ai pas annoncé. Je me suis paxé durant les vacances de Noël. Je crois qu'il parlait de son vendre en fait. Laissez-le faire son annonce. Oh, laissez-moi. C'est ma séquence émotion. Je me suis paxé avec ma chérie durant le mois de décembre. Viens, laissez-toi. Le mec, il a mis un pire de rire. Oh, mon Dieu. C'est le mauvais son. C'est la mauvaise patate aussi. Petite info inutile sur ma vie privée. Et vous avez fait ça à Dunkerque ? Pourquoi à Pax ? Pourquoi pas un mariage ? Vous avez fait ça à Dunkerque ? Est-ce qu'il y avait des gens ? Est-ce qu'on s'est moqué ? Non, c'était dans la totale intimité de la mairie de Colombes, la ville dans laquelle j'habite. On a fait ça en attendant de pouvoir se marier. En fait, je veux payer un beau mariage à ma femme. Et je n'ai pas d'argent. Pour l'instant, je n'ai pas les moyens. Bienvenue, on est au même endroit. Et j'ai d'autres projets pour l'instant. Acheter des cartes. Yo ! Il faut des priorités dans la vie. Tu sais que tu enlèves toutes tes cartes, tu peux payer presque le repas. Presque le repas pour la moitié des convives, peut-être. Non, mais voilà. Je veux faire vraiment un beau mariage. Donc, je ne veux pas le faire rapidement. C'est quoi ton budget pour un mariage ? Je ne sais pas, mais ça me fait peur. C'est cher un mariage. Oui, c'est trop cher. C'est bien plus que ça. Plus que ça, ça va. Il n'y a pas Mariah Carey qui vient chanter à mon mariage non plus. Calmez-vous. Ça coûte très les tiens. Eh bien, figure-toi. Non, mais ça coûte ultra cher. Genre, rien que la robe de mariée. Parce que tu as plusieurs systèmes maintenant. Tu peux soit la louer, soit autre. Oui, sauf que j'ai une femme qui a un cerveau. C'est-à-dire, elle ne va pas mettre 10 000 balles dans un truc qu'elle mette une fois. Bien sûr, mais c'est quand même un truc qui est beau. Et c'est souvent genre une fois dans une vie, etc. Mais bon. Oui, mais rien que la robe, ça peut être genre 1 000, 2 000 balles. Pour une robe facile d'accès, entre guillemets. Ah, mais ça monte très très vite. Si tu veux un peu de dentelle ou quoi, c'est toujours des trucs hyper fins, hyper raffinés et tout. Pour moi, on la prendra assez belle pour qu'elle traverse les âges et pour la refiler à ma fille plus tard. Oh, l'angoisse. Mais gros, c'est terrible. Tu l'as chemis le balle, tu l'as mis une fois. Oui, mais rationnellement, c'est terrible. C'est rationnellement. Ça me donne envie de m'enculer moi-même. Exact. Tous les dimanches. En fait, on prendra juste une robe qui n'est juste pas assez what the fuck pour que tu puisses la porter. Tu ne marques pas le coup. Tu ne marques pas le coup. De toute façon, nous, on n'aime pas full dentelle blanche. Ce ne sera pas comme ça. Ce sera sûrement noir et rouge chez nous. Bon, du coup. Voilà, c'est très bien. C'est très bien. Mais voilà, donc j'attends d'avoir le budget. Et en attendant, on a officialisé ça. C'était très particulier. On va essayer de faire un autre truc, d'ailleurs, à notre mariage. C'est d'inviter que des gens qu'on aime bien. Un truc qui est assez rare. Ça, c'est dur. Ça, c'est impossible. Je vais essayer de faire un mariage où je ne fais que ce que j'ai envie, parce que c'est quand même mon jour et celui de ma femme, bien sûr. Et du coup, on va arrêter de suivre des conventions de merde où genre, non, il faut que la robe, elle soit blanche, qu'elle fasse telle longueur. Et puis, il faut inviter Tonton Maurice, même si tu l'as vu deux fois dans ta vie. Je l'emmerde, Tonton Maurice. Je ne l'inviterai pas et je l'emmerde. Et je lui enverrai peut-être même un carton pour lui dire, je ne t'invite pas, Tonton Maurice. Je ne l'aime pas. J'ai dit les photos, c'était bien. Janine, regarde ce qu'on a eu dans la boîte aux lettres. Une non-invitation au mariage. Regarde. Non, mais en vrai, tu vois, on se force toujours à inviter des gens qu'on n'aime pas parce que maman, elle dit, non, tu ne peux pas inviter Tonton Maurice, ça ne se met pas et tout. Je lui dis, je m'en bats les couilles. Alors, c'est lui qui paye, non ? Allez, dégage. Mais en fait, Parallogique, tu vois, non ? Après, c'est chaud. En vrai, moi, je préfère aussi inviter... Enfin, après, je n'ai vraiment pas l'intention de me marier, mais je préfère inviter que... Des potes ? J'avoue. Pas forcément, non, mais la famille, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que parce que tu veux inviter Tonton Maurice, c'est ce repas-là que tu as en budget en moins pour inviter ton pote que tu as vu un peu plus souvent et que tu estimes un peu plus que Tonton Maurice, tu vois. Mais que tu n'as pas vu assez souvent pour le privilégier à d'autres potes. Surtout, c'est que Tonton Maurice, il s'est marié avec Jeannette, ils ont deux enfants et tu es parti de cette coltine la famille. Exactement. Donc moi, ça va être rédit. Déjà, tous ceux qui ont des enfants, ça dégage. Je déconne, évidemment. T'imagines, tous les potes qui ont eu des enfants avant toi. Ah, quel dommage ! Zut ! On était quatre. En vrai, ça peut être pas mal. Un mariage sans enfant. Tu dis, il y a une garderie, un service garderie et il n'y a aucun enfant. Les enfants qui courent au fiat, tu payes quand même le service garderie. Mais en fait, je trouve que c'est une très bonne idée parce que souvent, les enfants, les parents ne passent pas un bon moment parce qu'ils sont obligés de s'en occuper. Donc ça casse les couilles. Bon bref, je ne sais pas pourquoi on parle de tout ça. La suite. Parce qu'on n'a pas non plus tout le temps. On a un toit de poker, gros. Allez, go. La suite, la suite. On a retrouvé le paresseux... En fait, je suis obligé de te couper parce que je suis un gros con, mais ça m'intéresse quand même. Toi, tu n'as pas prévu de te marier ? Et toi ? Moi, ouais. Quand ? Calm down ! Allez ! Bah écoute, attends ! Fixe une date maintenant ! Non, je ne sais pas, peut-être dans les 5 ans à venir. Je ne serai pas dispo. Ah, ce n'est pas de chance, tu n'es pas invité de toute façon. Pour le moment, pour le moment. Ça ne fait pas encore assez longtemps que vous travaillez ensemble. Par contre, j'en ai de ta femme. Et ton gosse, évidemment. Et les enfants ? Ouais. Dans les 5 ans à venir ? Ouais, un jour. Un jour. Non, je pense un jour. T'as quel âge ? J'ai 26, là. Alors, je me logique, les gars ! J'allais dire, l'horloge biologique, elle doit être en mode « Allo ? » Non, ça va. « Si tu ne veux pas avoir 60 ans quand il va naître, il faut y aller. » Non, mais je ne veux pas d'enfant si je ne peux pas bien m'en occuper. Donc, quand j'aurai plus de stabilité financière et… Et oui, la thune, évidemment, qui est au cœur de tout. C'est triste, mais c'est responsable. La thune et le temps aussi. Non, mais la stabilité en général, tu vois. Le temps, ça se trouve toujours. On dit toujours qu'on n'a pas le temps de faire nos vidéos YouTube et nos… Si on voulait vraiment, tu dors un peu moins, tu mates une série en moins et tu peux le faire. Juste, le temps, ça se trouve. C'est juste que tu n'as pas envie, tu préfères pas autre chose. C'est beau ce que tu dis plutôt. Après, ça dépend des gens parce que nous, on peut, mais il y en a… Ah, mais il y en a des gens qui n'ont vraiment pas le temps. Il y en a qui bossent de 8h à 20h et ils sont baisés, tu vois. On est d'accord. Zootopia ! Ouais, Zootopia, on a retrouvé le paresseux qui joue dans le film. Très bon film. Et je pense que tu n'aimerais pas passer à sa caisse. Oh non. Il ne faut pas te plier. Ah, ça, c'est le truc qui m'énerve. Je ne savais pas qu'il s'appelait Flash. C'est de la vitesse réelle. Le mec de Zootopia. Non, mais c'est impossible. Tu verras, il y a des gens à côté, on les verra. Franchement. Rien que de voir ça, ça m'agace. Je pense que c'est possible. Non, mais il y a une fille qui va passer sa tête. Non, parce que tu as des obligations de rendement, en fait. Il ne va sûrement pas faire un faux, mais… Regarde la fille derrière. Après, ça ne me choque pas, parce que ça se trouve, il est shooté comme les deux autres. Ouais, j'ai pensé à la même chose. Il est plus qu'aux opiacés, là. Est-ce que vraiment, je réussirais à garder mon calme ? Ah, c'est-à-dire ? Laisse-le au caisse. Quoi ? Mais ça, c'est stressant. C'est des caisses ASMR, c'est genre… Ça, c'est stressant de ouf. Nos stress ! Regarde nos têtes, on est là. Attends, mais franchement, je pense que je serai là derrière. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le sketch de Bigard, le hurlement primaire. Non. Je pense que là, il y a un hurlement primaire qui part directement. Après, il est peut-être… À base de… MAINTE-TOI L'CUL, MAINTE-TOI L'CUL ! Tu vois, ça serait un truc dans le genre, je pense. Après, il est peut-être… C'est peut-être un handicapé ou autre. Oui, c'est pour le quota du… C'est peut-être marqué « handicapé », tu vois. C'est vrai. Et du coup… Et dans ce cas-là, c'est une très bonne chose. À voir. Parce qu'il faut du travail pour tout le monde, bien sûr. Allez, je vous ai parlé de Zootopia. Bon, je dis ça, mais quand les robots vont remplacer les caissiers, salut. Tu dis ça, mais tu passes que au casse automatique. Ah, mais je n'ai pas le temps. Alors, je vais vous parler de Zootopia. Je vais vous parler de cosplay maintenant. Voilà, cosplay sur 20. On reste dans le thème. Qu'est-ce que… Il est déguisé en t-shirt de Che Guevara. Oh là là, incroyable ! C'est drôle. Moi, c'est pas mal. Ça marrant. Bon, ça ne casse pas trois pattes. Un canard. Che Guevara n'était pas bridé. Par contre, j'aurais aimé que tu te débrides les yeux. S'il te plaît, fais un effort. Comme notre footballeur français dont j'ai oublié le nom Griezmann. C'est rien. T'as l'impression qu'il va à un match. Antoine, exactement. Quand on fait un déguisement, on va au bout des choses. S'il te plaît. Vas-y, je te laisse continuer. Il s'est bien déguisé en t-shirt de Guevara. Mais Guevara n'est pas asiatique. Il n'est donc pas bridé. Donc, il aurait dû se débrider les yeux. Ok, ok. Pour faire les choses bien. Pour aller au bout. Ok, ok, peut-être. Parce qu'on aime les beaux costumes faits jusqu'au bout. Bon, c'est l'instant quiz. C'est l'instant quiz. L'année 2017 est passée. A votre avis, quelles sont les chaînes de télévision française les plus regardées en 2017 ? C'est la question que je vous pose ici maintenant. C'est TF1 parce que c'est la première chaîne qui s'allume. Ensuite, oui, mais là, mais bien sûr. C'est du la chine. Mais bien sûr, mais... Après, c'est plus vrai ça. Allez plus loin. Maintenant, la télé s'allume sur la dernière chaîne que tu as allumée. Donc, c'est plus vrai. Oui, c'est vrai. Ils ont du bien... No life. Les mecs, ils sont en full rediff. Je ne sais pas. Je dirais M6. Moi, j'aurais plus dit la chaîne où il y a Hanouna. Je ne sais pas laquelle c'est. C8. D8. C8. C'est C8, c'était racheté par contre. D8, je suis en 2005, désolé. J'aurais dit M6, puis C8, puis France 2. Avec TF1 devant. C'est quoi les chaînes qui ont les grosses rencontres sportives ? C'est TF1 ? C'est Bid, TF1, Binn, Binn, Binn. Binn et Binn sont payants. Et CFR Sport maintenant. Ouais, donc peut-être TF1 du coup. Alors du coup ? Moi, je mettrai TF1. Eh bien, on regarde. TF1, c'est forcément premier. TF1 premier, France 2. Deuxième, M6, troisième. France 2, plus fort qu'M6. C'est marrant. Et France 5, devant C8. Je suis content. Enfin, je suis content. En vrai, non. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent le JT de 20h de France 2. Peut-être. Oui, ça joue. Enfin, France 2, il y a aussi pas mal de compètes de sport. Oui, c'est ça. L'athlétisme, les géos, le tour de France. Ah oui, France 2 égale Nagui, c'est vrai. Parce que meilleur score à 19h, c'est des trucs genre n'oubliais pas les paroles. Exactement. Eh oui, effectivement. M6, ça m'édonne pas, c'est tous les trucs genre le meilleur pâtissier, tout ça cartonne. Putain, l'équipe, ils sont pas dégâts. Gros, France 3, pas mal. Même l'équipe, l'équipe, attends, des fois, il y a du curling et de la pétanque. Je suis quand même assez content de voir que France... C'est l'équipe 21, ça, non ? Par contre, les chaînes, je sais pas si vous voyez, mais les chaînes classiques baissent, alors que les chaînes qui avant étaient TNT montent. Parce que maintenant, il n'y a plus personne qui a la TNT, tout le monde a une box, donc du coup, ils peuvent regarder plus facilement. Mais du coup, c'est cool. Il y a plus de diversité. Je suis assez content de voir que les chaînes France Télévisions sont plutôt bien placées. Et surtout France 5. Il y a quand même plutôt des bons programmes, je trouve, sur France Télévisions. Ouais, France 5, la surprise, quand même. France 5, je sais pas ce qu'il y a sur France 5, parce que je t'avoue, je regarde pas rarement. Après, c'est France 5 slash Arte ou pas ? Non, même pas. Non, Arte est en dessous. Ah ouais, Arte est en dessous. Après, attention, il y a peut-être un délire, je vais peut-être dire une grosse bêtise, mais peut-être que par exemple France 5, un truc qui est regardé par exemple sur les Dom-Tom ? C'est France O. Ok. Même France O, c'est quand même pas mal à regarder. Non, mais voilà, c'était juste pour faire un petit point, comme ça, pour se rendre compte de l'évolution, tout simplement. Attends, France 5, il n'y a pas de Taratata ? C'est sur quelle chaîne Taratata ? France 2. France 2, non ? Non, c'est pas France 2. France 4 ? France 4. C'est pas sur France 2. France 4 ? Je ne savais même pas que France 4 existait. Ah oui, France 2, France 3, France 4, France 5, France O. Oui, mais France 5, c'est sur la 5, c'est en écarté, alors que la 4, il n'y a jamais eu 4. C'est 14. Ah oui ? D'accord. Bon, très bien. C'est la violette. On apprend des trucs. Tout à l'heure, je vous ai montré ce double accouchement dans une niche tout mignon. C'était trop mignon. Maintenant, voici un meurtre dans une niche à la grenade. Allez ! Les petits bébés chats tout mignons. Imaginez, vous avez un chat, vous ouvrez la porte de la toilette et vous voyez ça. Et il a niqué le PQ. Ah, qu'est-ce qu'il fait ? On ne voit pas, mais un truc qui a une grosse chiasse. Il essaie de faire comme le maître, mais tu as raté par contre. Mais à côté ? Ah, mais non, c'est sa litière, très bien. Ah oui, j'avais pas vu que c'est une cité litière. Mais en même temps, le pauvre, il n'a pas la place d'être normalement dans sa litière, là. C'est un enfer, hein ? Bah si, mais ça va, il n'est pas obligé de se mettre comme ça. Bah non, c'est un chien confortable. Tu sais, il fait des... C'est que ça a besoin d'espace, en fait. J'avoue, t'aimerais bien... Toi, t'aimerais bien chier avec un mur, là, tu sais ? T'es là, moi j'ai la place, je rentre, il n'y a pas de problème. Mais non, mais je veux dire, là, très clairement... Enfin, je veux dire, moi quand je m'en mette sur ma chaise, je suis comme ça. C'est incroyable de le développer. Là, il est comme ça, tu vois. Est-ce que je m'assois comme ça sur ma chaise ? Non. Tu t'assois dans la longueur et t'es bien. C'est comme tu veux, Soul. Il est posé, c'est un chat. Il fait ce qu'il veut, il devine le monde, de toute façon. Il n'y a pas de problème. C'est quand même écrit, quel chat de FDP. D'accord. Écoute, allez, des tweets un peu plus subtils, un peu moins subtils peut-être, avec, quand ton gamin rentre dans ta chambre à 23h. Voilà. Non mais... La gueule de la tortue, elle est merveilleuse. Nicolas, sors d'ici. Ça vous est bien arrivé ? J'ai bien mis le un peu moins subtil. Roger, sors d'ici aussi d'ailleurs. Sortez tous. Je ne savais plus, je ne savais plus. Et on termine avec un lancé au basket digne des Kangoo Juniors. Rentrera, ne rentrera pas. Kangoo Juniors ! C'est la question qu'on se pose. Regardez. Non ! Non ! Oui ! Non ! Oui ! Un long périple, quoi. C'est Estra ! C'est Estra ! C'est Estra ! Voilà. C'était... Je ne sais pas si vous avez vu le signe qu'il a fait, le gars, juste après. Il était là en mode... Facile ! J'ai déjà vu une vidéo où le mec jette à trois points et se retourne en deux. Ouais, ça rentre et le ballon fait chut et ressort. Oh non ! J'ai déjà vu un mec qui le balance. C'est dans une cour, enfin, ce n'est pas dans un vrai match. Il le balance, il fait c'est bon, ça rentre, ça rebondit, ça lui explose la gueule. Ah oui, oui ! Il s'apprend, il est en mode... En vrai, en gros, il la lance, ça rebondit et pendant ce temps-là, il se retourne en mode c'est bon, c'est dedans et la balle, elle rebondit, elle la somme, quoi. On l'a déjà montré en plus, on l'a déjà montré, c'est en plus. Terrible, hein ? Merci à toi, Zoulou, pour ces quelques tweets. Mais de rien, vous êtes les bienvenus, toujours dans la minute réseaux sociaux, quoi. C'est un œil sur les réseaux sociaux, j'ai même envie de dire, quoi. Et je vous propose qu'on enchaîne avec quelques news. Jingle ! Et la première news, il va falloir l'afficher, mon bon raison, dans le long, tu as le lien qui est... c'est le seul lien, donc tu ne peux pas te gourer. C'est une news sur PUBG, et plus précisément sur Microsoft, qui aurait volé une image publicitaire puisqu'il y a quelques jours, un artiste a publié une idée de publicité pour PUBG sur Xbox. Eh bien, la pub a été complètement volée, clairement, vous allez voir que c'est assez flagrant, et elle a été depuis retirée par Microsoft. Donc ça, c'est le dessin de base de l'artiste. Donc c'est... on le voit, c'est un des personnages de PUBG... C'est stylé ! ...qui est dans les herbes hautes et tout ça, sur une Xbox, évidemment, avec un ciel bleu et tout. Image suivante, ça c'est le tweet de Xbox qui a eu lieu quelques jours plus tard, où c'est exactement la même idée, voilà. Juste, on a changé l'Xbox, on a changé un peu l'image, et puis salut, quoi. Par contre, je trouve le premier plus joli. Oui. Du coup, c'est chiant pour... Parce que le premier fait un peu plus, comment dire... C'est plus épuré, genre. C'est plus Paradis, non, avec le blanc ? Plus figurine, tu vois. Là, on voit plus le montage, alors que l'autre, on a plus l'impression que c'est une... Oui, exactement, une figurine posée sur... Comme si t'avais vraiment construit le truc... Genre, comme si c'était un truc de collection, en fait. Maquette, quoi. Putain, les chiens. Bref, voilà. Du coup, ils ont évidemment retiré cette image, et ils sont en train d'enquêter, parce que bon, Microsoft, c'est une grosse boîte, clairement, il y a juste un putain de stagiaire qui a fait ça, et le mec qui a validé, il n'a pas fait gaffe que l'image existait déjà, il y a un gars qui va se faire défoncer, et l'histoire va s'arrêter là, et c'est tout. A priori. Comme dans toutes les grosses boîtes, il y a évidemment des choses qui passent sous le radar, des mecs qui vérifient tout ça. Bref, petit vol, c'est pas joli-joli tout ça, attention, Microsoft. Et on va enchaîner avec une vidéo de Dragon Ball FighterZ, normalement, tu l'as dans les vidéos. Alors, c'est Fighters, mais... Moi, j'ai toujours Fighters-y. Mais c'est Fighters. C'est Fighters, c'est officiel, moi je dis Fighters-y parce que des formations nules, mais c'est Fighters. Dragon Ball FighterZ, avec du coup, on va pouvoir voir les quelques coups de Vegeta en version Super Saiyan Blue. Non. Il est plutôt fort, on peut le dire, il est plutôt fort. Bref, tu peux le mettre en flou, là. Il se fait battre par rien, quand même. Il se fait battre par rien, quand même. Ça veut dire quoi, SSJ-SS ? En fait, normalement, je ne sais pas. SSJ, je pensais que c'est Super Saiyajin. Super Saiyajin God, mais après... Donc SSJG, j'aurais compris God, et du coup, les cheveux bleus, ok. Ça n'était pas écrit juste SSGSS ? C'était SSJSS. C'est parce que c'est Super Saiyan God. Super Saiyajin God, c'est pareil, je suppose. J'aimerais bien savoir ce que veut dire exactement cet acronyme Super Saiyajin God, Super Saiyajin. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. C'est lui la chier ? Ouais, mais c'est... Et pourquoi ? Et c'est un G ? Ah, c'est SSGSS, du coup ? SSG, ouais, c'est Super Saiyajin God, Super Saiyajin, ouais, c'est ça. C'est un peu nul comme nom, non ? Bah, c'est... Bah, non, c'est... Bah, moi, c'est Super Super Zoulou, Super Zoulou. Oui, tu vois, c'est un peu Super Zoulou, Super, tu étais là en mode... J'aurais pu trouver... En fait, en vrai, Super Saiyan God, Blue, c'était très bien. Ça peut être un super alter ego pour Zoul. Super Super Zoulou, Super. C'est moi, it's me. On a déjà Super Zoulax, qui est assez puissant comme ça. C'est vrai. On enchaîne avec une autre vidéo cette fois-ci, on va parler... de Shadow of the Colossus. Vous le savez, il va y avoir un rework, en fait, qui va apparaître, qui est exactement le même que Shadow of the Colossus, premier du nom, mais version PlayStation 4. Il y avait déjà eu un rework sur PlayStation 3. Et du coup, il y a... Il y a la réponse. En fait, le Super Saiyan God, il est rouge, et le Super Saiyan God, Super Saiyan, il est bleu. Oui, d'accord, mais dans ce cas-là, Blue, c'était mieux. Blue, c'était mieux que juste rajouter Super Saiyan. Et comme vous pouvez le voir, cette vidéo comparative permet de voir que c'est quand même beaucoup plus beau... enfin, l'évolution entre la PS3 et la PS4 est quand même bien plus forte qu'entre la PS2 et la PS3. Je vous laisse regarder. En gros, quand c'est beau, c'est PS4. ... C'est... ... ... Voilà ! Ça sort quand ? C'est une putain de bonne question ! Je dois avoir la réponse... Je sais pas, mais ça ne m'intéresse pas ! Moi je trouve pas que ça vaille particulièrement le coup... Les reboots des reboots ! 7 février, merci à toi mec ! C'est un... C'est un reboot d'un reboot ! Et ils ont... Enfin, je trouve que les améliorations valent pas tant le coup que ça par rapport à ce qui peut se faire maintenant ! S'ils avaient refait le truc ! Tu l'avais complètement refait ! Oui, c'est ça ! C'est un reboot ! Vu le temps que met le créateur de ces jeux-là pour sortir un jeu, à chaque fois il met 12 ans, donc s'il annonce le 2, tu l'auras en 2020 ! Et encore ! Je dis 2020, mais c'est bientôt 2020 ! 2020, c'est dans 2 ans ! Je suis débile en 2025 ! Clairement, au moins ! C'est assez terrible ! On ne va absolument pas faire ça ! The World of Angus ! Vous y avez joué ou pas ? Non ! C'est une série de Telltale qui reprend la saga Fable, qui est une série de comics qui raconte ce que pourrait être l'histoire des fables si elles étaient dans notre monde réel ! Donc voilà, ta genre Blanche-Neige et tout, qui sont dans notre monde ! Once Upon a Time ! Et du coup, il se trouve qu'en version Telltale, c'était vraiment très sympa, c'était plutôt joli, c'était bien écrit, c'était plutôt cool ! Ça avait beaucoup plu, et ils ont annoncé qu'il y aurait une saison 2, et on l'attendait avec impatience ! Et finalement non ! Et bien a priori, la saison 2 devrait être annulée ! Donc on est extrêmement... Ben, on ne sait pas ! On ne sait pas ! On sait juste qu'il n'y a pas longtemps, la firme Telltale Games a dû se séparer de près de 25% de ses effectifs ! C'était en novembre dernier ! Et qu'a priori, tout ceci aurait mis à mal la saison 2 de The Wolf Among Us ! C'est dommage, je pense que c'était à peu près leur meilleur jeu, après peut-être The Walking Dead saison 1 ! Je ne sais pas si c'est le bon choix, mais en tout cas, c'est le leur ! Voilà ! Je pense que c'était le meilleur, mais ça rapportait moins ! Parce qu'ils étaient beaucoup focus sur reprendre des grosses licences, genre avec les Game of Thrones ! Ils vont préférer prendre des licences qui vont payer pour faire des jeux sur leurs licences ! C'est naze ! Ça empêche la création de nouveaux trucs ! C'est pas grave, ils couleront, et puis un autre studio prendra leur place ! Il n'y a pas de problème ! C'est nul ! C'est comme ça que ça fonctionne ! Et enfin, on termine avec une dernière vidéo ! J'ai d'autres news, mais en tout cas, ce sera la dernière vidéo que j'ai à vous montrer ! On termine ! Puisque, est-ce que vous avez vu qu'il y a un nouveau Battle Royale ? Sur téléphone ? Sur Paladin ! Paladin ! J'ai vu ça ! J'ai vu son propre mode Battle Royale vidéo ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! A priori, ça arrive dans les semaines à venir. Il y a quoi d'intéressant, de moi, ce que je vois ? Les héros ? Déjà, c'est des héros, ça veut dire qu'ils ont des pouvoirs. C'est un petit peu le jeu qui devait sortir sur Xbox. Comment ça s'appelle ? Darwin Project. C'est un peu Darwin Project, mais avant l'heure. Du coup, ça les met mal. Déjà, c'est avant Darwin Project. C'est un truc avec des héros, avec des pouvoirs. Il y a quand même un choix qui est hyper important au début de la game. Est-ce que ce sera Balanced ? Je crois que tu vas choisir plusieurs héros. Après, peut-être que les héros n'auront pas de pouvoir. Victor, il fait ses sorts. Oui, mince comment elle s'appelle, la meuf aux cheveux roses. Elle a une petite dague. En vrai, le problème, c'est que moi, je vois un paladin. C'est gratuit. Oui, c'est normal. Moi, ce que j'aime bien, c'est la map. Je trouve ça cool d'avoir une map où il y a de la neige, du désert, de la forêt, etc. Ça, c'est cool. Franchement, les maps de PUBG, tu arrives et tu es là, c'est l'endroit le plus triste que j'ai vu de ma vie. Énorme. Mais c'est normal, c'est une situation. Ils ne vont pas avoir les quatre éléments et quatre climats. Qu'est-ce qui les empêche de faire un Battle Royale à Dubaï, gros ? Apparemment, il y a du gameplay sur YouTube. J'aimerais bien voir parce que ce que je ne comprends pas, c'est que les persos... Alors, si tu peux nous trouver ça, tu tapes Paladin sur YouTube, tu vas arriver sur la chaîne officielle et j'imagine que c'est la dernière vidéo. C'est un jeu d'équipe et il y a des persos qui sont très forts en 1v1, mais j'arrive pas à voir... En gros, par exemple, Drogoz, c'est le mec qui peut se décoller et tout. C'est un contre à pas mal de persos des fois parce qu'il y a des persos, c'est difficile de toucher des mecs en l'air. Et dans ce cas-là, j'ai trop l'impression qu'il y a certains persos qui vont être avantagés par un repas. Je pense qu'il n'y aura pas tous les persos de Paladin dedans. Je crois qu'on fera prendre plusieurs persos. Comment ça ? Genre les Switch ? Il me semble, je crois avoir lu un truc comme quoi on pourrait prendre plusieurs persos mais attention, ça va prendre avec des pincettes mais du coup, ça permettrait de contrebalancer l'unbalance justement des persos. En tout cas, moi, la news que j'ai sous les yeux ne dit pas ça. Après, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas le cas. Surtout qu'en plus, par exemple, il y a Sky. Sky, elle a une envie. Dans un Battle Royale, une envie, gros. Il n'y a plus de plus fumer du paf. Donc, c'est exactement comme la Champ Select de Paladin de base. Vas-y, vas-y. A priori, ils ont le droit à tous les persos. Le bon lobby. Ça, évidemment, c'est le lobby Réunion de Mongols, évidemment. Ok, ok. Ce n'est pas vous. Moi, le lobby, en général, je ne touche pas au PC. Oui, moi, pareil, ça. J'attends juste que ça passe parce que c'était rigolo au début, mais maintenant, c'est plus très drôle. Alors par contre, en 2018, vraiment, les pieds qui ne touchent pas le sol, on en est vraiment là. Écoute, laisse du temps à Erez. Ça, c'est intéressant. Tu choisis où tu te fais TP, en fait ? En fait, oui. Tu as des zones available. C'est-à-dire, tu ne peux pas aller partout. Tu ne peux drop qu'aux endroits disponibles. Attends, mais du coup, là, tu droppes tous ensemble. Il y a quand même bien des idées prises de Darwin.j. Là, ils pop en équipe. Là, ils sont en équipe. En équipe, déjà, ça me paraît plus jouable, mais en solo, je ne vois pas. En équipe, c'est bien. Tu peux faire... C'est comme si tu étais dans un... La map, elle a l'air immense. Alors la map, elle... Attends, mais du coup, est-ce que tu peux loot des armes ? Est-ce que vous connaissez la map de siège standard ? Non. Oui, oui, moi, je crois. Eh bien, elle fait 300 fois ça. Oui, mais tu n'as peut-être pas besoin... Enfin, moi, je trouve ça chiant dans les BR, quand tu arrives à ce moment où tu n'es plus que 40 et tu mets 1000 ans à trouver les gens, c'est chiant. Après, là, tu as une monture, donc ça va. Tu as une monture, oui, donc ça va. Attends, j'aimerais bien savoir... Non, mais c'est comme Paladin, tu as ta monture jusqu'à ce que tu tires ton premier coup et après, tu es arché. Non, je pense que dans cette version, tu vois, elle est à gauche, donc tu peux la récasser. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que dans Paladin, qu'est-ce que tu vas loot ? Je pense que tu loot... Ah, tu... OK. Alors, apparemment, il y a une histoire d'équipements légendaires et tout. OK, donc tu loot des équipements, tu loot peut-être des cartes ? En gros, tu loot des cartes, des sortes de cartes, tu gagnes des dommages, mais de base, tu as déjà tout ton set de... T'as ton set de spells ? Putain, ça aurait été cool de loot des spells, en vrai. Bah là, elle a déjà ses spells. J'avoue, ça aurait pu être cool que tu... En fait, tout le monde démarre au même niveau et en fait, dans les coffres, il y a des spells. Bah ouais. Ah, j'avoue. Ce sera trop bien, ça. Ouais, mais du coup, ça ne sert à rien de prendre un perso... Non, mais on s'en fout. Le perso que tu choisis, c'est son skin. Et comme ça, en plus, tu peux acheter des skins pour personnaliser ton perso. Bah non, ton perso, c'est tes spells. En gros, c'est le loot que tes spells à toi, tu ne vas pas le loot des spells. Ah, mais non, non, justement. En fait, ça fait comme un ability draft sur Dota. Oui, du coup, à ce moment-là, ça va faire comme pour tous les autres. Est-ce que ce ne serait pas fou les rangers ? La seule même arme, tout le monde prendra le même set de spells parce que ce sera le spell le plus 7% de l'autre. Oui, mais il faut le looter. Si tu ne l'as pas, tu ne l'as pas. Ouais, mais du coup, c'est un jeu de bataille. Et surtout, si tu fais un ability draft comme dans Dota, ça fait que les spells qui sont dispos dans les coffres sont que les spells des persos qui sont sur la map. C'est-à-dire que s'il y a un perso qui n'a pas été pique, il n'y a pas ses spells dans l'école. Du coup, ça peut être cool. Ouais, ça peut être une idée. En tout cas, ça s'essaye. Après, il faut mettre des incompatibilités de combos de spells. Parce que si tu as invisibilité... C'est ça qui est trop drôle. Si tu arrives à avoir un combo de spells de ouf, c'est trop stylé. En fait, c'est comme jouer à la bataille. C'est genre, j'ai un As, je bats ton Roi. C'est trop un jeu de chance. Surtout, tu prends ton set de 4 pelles, c'est 4 invies. Tu passes ta game à être invisible. Bah, gégé. Enfin, genre... Allez, t'as raison. Non, mais là, ce que j'aimerais bien voir... J'aimerais que t'arrêtes d'avoir raison, parce que c'est chiant. Tu veux voir Buck un peu, qu'est-ce qu'il fait ? En fait, le truc, c'est que là, j'ai l'impression que déjà, quand tu meurs, tu deviens un poussin et du coup, après, les mecs doivent te raise. Après, il y a certainement des trucs pour contrer les invisibilités. Oui, oui, il y en a. Non, mais c'est marrant. Bah, il y a sûrement des cartes, voies les invisibles, etc. Non, ou des trucs... Et en fait, j'aimerais bien une vraie fight, parce que là, on a vu Kinesa, c'est vraiment le pire perso à montrer, quoi. Sniper, là. Ah bah, parfait. Excellent. Ouais, c'est bien, ça. Bon, évidemment, la vidéo est disponible sur YouTube, si vous voulez la voir en entier pour analyser en détail ce que vous voyez, ce que Xarie fera, évidemment, chez lui et il nous en reparlera la semaine prochaine. Ok, donc là, il l'a tué. Et du coup, l'autre, attends. C'est dynamique, ça saute dans tous les sens et tout. Ah bah, les spells de dash, à mon avis, ça va être cheaté. De toute façon, tous les persos, on voit un dash. Ah oui, il s'est transformé en coffre, le mec. Du coup, ouais, c'est rigolo. Moi, j'aime bien le fait que ce soit dynamique et que ça saute dans tous les sens. Mais moi, je trouve ça... Là, en fait, je trouve ça ok, mais juste, je ne vois pas comment c'est possible de faire ça en BR1, quoi. En BR1, il y a vraiment des persos, ils sont nazes. Peut-être que ça existe en BR1. Moi, quand je vois ça, je me dis juste pourquoi WoW, ils ne font pas un mode survival ? Ah, sur WoW ? Parce que ce ne serait pas mieux. Enfin, ça a l'air très bien aussi. Mais gros, sur WoW, tu as 73 sorts. C'est relou, non ? Mais du coup, parce que là, tu as Fortnite qui transforme son mode, enfin, qui fait un mode Battle Royale. Tu as Paladin qui fait un mode Battle Royale. Je vais te répondre aussi. Alors là, évidemment, je vais me faire insulter par tout le monde, mais je suis désolé, c'est la vérité. WoW, il n'y a pas de notion de skill quand tu tires. C'est-à-dire que tu cibles un ennemi et tu spelles, et ton spell, il est à telle chercheuse. Pour faire un BR, WoW, oui, ce serait chouette, mais il faudrait que le système de tir soit comme dans Terra, par exemple. Pourquoi ? Il faut que tu puisses viser, gros, si juste tu cliques sur l'ennemi, que tu tires et que tu as apporté, tu as gagné, c'est de la merde. Déjà, ça veut dire que tous les persos au corps à corps, ils vont passer un sale moment. Mais gros, WoW, il y a déjà des battles royales, il n'y a juste pas de mode survival. C'est ce que je veux dire ? Il y a déjà des modes battleground, 10v10. Il y a mappée beaucoup plus petite, gros. Tu es obligé de te fight, en plus, tu as des points d'intérêt qui t'obligent à fight. Alors que là, tu peux aller où tu veux. Du coup, les mecs vont tout le temps rester hyper à distance. Mais non, tu as des ranges. En fait, le jeu est équilibré avec les ranges. Oui, parce que du coup, quand tu es à range de tir, le mec, il a range pour son gap closer, etc. Ok, d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Mais ça me paraît quand même vachement moins marrant. Moi, je trouve ça beaucoup plus facilement adaptable. Que le Taga puisse pas te battre alors qu'il vise mieux que toi. C'est nul. Moi, ça me paraît intéressant, le truc paladin. Moi, je trouve ça complètement beaucoup plus facilement adaptable qu'un truc paladin vers un battle royale. Adaptable, oui, mais est-ce que c'est intéressant pour les joueurs ? Pourquoi c'est plus adaptable que paladin ? Justement, paladin, c'est exactement le genre de jeu. Tu as des snipers, tu as des cacques, tu as des caster. Bah voilà, tout pareil d'en haut. En plus, les items, dans haut, les items tu les as déjà. Il y a un cac dans paladin. Il y a le gros lézard. Dans haut, les items tu les as déjà, donc tu peux déjà faire un système de loot. Bah quoi ? Non, il y a une arme quand même. Il attaque de loin ? Ouais. Ok, je ne savais pas. Bref, peu importe. Toujours est-il que voilà, paladin a décidé de sortir le mode Battleground. On verra si le nom lui permet de faire un... Je pense que ça peut être intéressant, mais oui, en effet, il faut... C'est vrai qu'en 1v1, tu ne sais pas... Moi, je pense que ça peut plaire à tous ceux qui attendaient le Darwin Project et que si ça sort avant Darwin Project... Ouais, mais par contre, ça n'a rien à voir avec Darwin Project. Ça... Un petit peu dans le sens où Darwin Project est le seul Battleground qui devait arriver avec des personnages qui ont des pouvoirs. Ouais, sauf que c'est un peu différent. Darwin Project, tu craftes les pouvoirs, mais bon... craftes et tu n'as qu'un arc. Enfin, tu n'as qu'un arc. Ton arbre, c'est un arc, c'est tout le monde à le même... Je suis d'accord, c'est un peu différent. C'est un peu différent, mais je pense que ça fera quand même du mal à Darwin Project. C'est sûr. Après, ce n'est pas plus mal, parce que vu ce qu'avait pris I-Rez avec la sortie d'Overwatch, pour une fois qu'ils ont un peu d'avance... Après, I-Rez, le jeu est gratuit, donc je pense que clairement, là, ils se mettent face à Fortnite, plus que face à PUBG, parce que les mecs qui font PUBG, ils restent très sûrs. je n'ai pas joué à de parler d'un an ça parle du BRCSGO dans le chat, on en a parlé avant de partir en vacances. Il y a des rumeurs, il y a des rumeurs pour l'instant. On ne verra pas de gameplay, on fait comme si ça n'existait pas. Après, je pense que ça peut potentiellement, on va dire, plus marcher. Apparemment, ça sort dans 5 jours. Ah ouais ? Gros, ça sert à quoi de faire un trailer pour dire Soon 2018 ? Gros, dites juste la date, comme ça, tout le monde se hype de ouf. Ils trouvent peut-être des solutions pour ça ? Fait confiance aux développeurs d'IRS, ils font quand même plutôt des bons jeux. Je pense que dans leur pensée, ce n'est pas fait pour être en solo. Sinon, ça veut dire que tu es obligé d'enlever les skills parce que c'est trop différent. En gros, tu joues Sky, tu es tout le temps un vie. Il n'y a aucun intérêt, tout le monde va prendre les mêmes persos. On verra. Le problème, c'est qu'il y a des persos en solo. Peut-être qu'ils vont niveler le truc, elle sera peut-être un vie mais pendant 5 secondes. Du coup, tu changes le perso. Le problème, ce n'est pas ça. Même si c'est ça, il y aura forcément des persos qui seront plus forts que d'autres. La méta, ce sera de la merde parce qu'il y aura tout le temps les mêmes persos. Si tu joues un sniper, tu ne pourras jamais venir au CAC et si tu viens au CAC, tu es instantané. Il y aura forcément 2, 3, 4, 5 persos ou même 10 persos qui seront tout le temps joués et d'autres ne seront jamais joués. En équipe, tu peux faire les mêmes compos. Si tu as le courage, je veux bien que tu regardes avec attention la vidéo et que tu nous dis ce que tu en penses la semaine prochaine. Parce que si ça sort dans 5 jours, on va jouer. Vraie question, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir tous les jeux qui s'adaptent au CAC ? En vrai, ça s'adapte à tout. Tu as kiffé la période des MOBA ? On est parti pour la période des BR. C'est tellement ça. Oui, mais bien sûr. C'est terrible. Moi, je sais, c'est un peu bizarre de dire ça, mais j'avais proposé à Ankama une idée de BR Dofus. Ça n'a pas été retenu pour toutes ces raisons et tout, mais j'avais imaginé vraiment Zulu qui adore insérer les notions de skill dans les BR. Vraiment, c'est genre wow, des sorts ciblés ou peut-être Dofus. Vraiment, on clique sur des cases. Mais gros, je suis désolé. Qu'on ne fait pas skiller et rapidité d'exécution, les échecs, c'est skiller. Bah si, les échecs, c'est skiller. dans les échecs. Est-ce qu'on peut vraiment dire que les échecs, ce n'est pas skiller ? On a eu des débats, c'est juste que le principe du Battle Royale, c'est quand même qu'il est mort de rire avec dire que tu as craqué et tout. C'est quand même d'être celui qui vise le mieux, tu vois. Non, le plus du BR, c'est celui qui survit. C'est celui qui bat tout le monde ou qui est le plus malin pour battre le... Flèche explosive ! A une époque où on a eu des MOBA, à une époque où on joue à des FPS, à une époque où on a maintenant les BR où tout se joue en temps réel. Genre même Final Fantasy n'existe plus en tour par tour. Je crois vraiment qu'un BR Dofus, ça cartonne. Je pense que ça va se pignoler du côté de DFG et de toi et puis ça s'arrêtait là. C'est tout. Non, non, non. Après, je ne fais pas le topo maintenant mais je veux dire ça avait d'autres avantages que d'autres jeux ne pouvaient pas avoir. Le problème, c'est comment tu fais quand tu es en train de faire un duel sur Dofus et qu'il y a un mec qui te backstab. Non, mais en fait, l'idée, c'était d'avoir une période très courte de farm parce que c'est quand même des relativement longues parties mais c'est pour Farbd7. C'est un game Minecraft plutôt. C'est un peu ça, c'est genre des parties de 3 heures avec des bonus d'XP donnés et des rates armées. Des parties de 3 heures en 2018, Zoulou, vraiment ? Mais gros, tu parles à la communauté de Dofus. C'est genre un UHC. Non, justement, c'est pas la communauté d'Ofus. Tu développes pas pour une communauté qui est petit à petit mourante. C'est plus tu farms et après tu fais des inverses, c'est ça ? Tu fais un tournoi. Oui, voilà, c'est ça en fait. Mais du coup, c'est pas du tout un Battle Royale. C'est dans les grandes lignes. En fait, Zoulou, c'est un enfant, c'est-à-dire, il va rêver au jeu qu'il adorerait jouer. Par contre, il réfléchit pas du coup au côté business. Genre, est-ce que vraiment ce truc va rapporter de l'argent et va être viable ? Ah bah oui, moi, je suis pas l'entreprise. J'ai proposé à l'entreprise. VR Yu-Gi-Oh, tu vois, bah oui, mais non, pas du tout. Quoi ? Vous, chez vous ? Toi, t'as envie de jouer à un jeu VR Yu-Gi-Oh, ça serait le feu. Par contre, dans un jeu VR Yu-Gi-Oh, c'est sûr que ça marche. Battle City, clac ! C'est le but de Yu-Oh. C'est comme un jeu VR Pokémon, imagine, tu lances ta Pokéball, là, t'as le Pokémon qui pop, c'est le feu. Bro, chez toi, t'as envie de jouer un jeu VR Yu-Gi-Oh, t'as envie. Franchement, dis-moi que t'as pas envie de mettre ton casque, clac, apparaître dans Battle City, tu prends ton deck, tu te balades dans Battle City, tu défies quelqu'un, clac, t'appuies sur un bouton, t'as les zolos, t'as les trucs de... Les zolos. Ouais, les zolos, t'as compris. Et tu joues une carte, elle s'invoque devant toi, et tout, bam, et tout, après tu récupères sa carte de localisation, sa carte maîtresse, et tout, tu la revends après, parce que tu la revends, tu fais ton skin. Honnêtement, je pense que pour le moment, il vaut mieux pas le faire, et il vaut mieux attendre le moment où on aura des gants, et où tu pourras vraiment faire. Bah tu peux le faire. Comme ça. Mais non, mais pour le moment, tu fais le clic, t'es nulle à chine. C'est le verre ! Ça va, tu fais le clic comme ça, et l'avoir devant toi. C'est tellement plus marrant si tu vois vraiment tes doigts qui sont en mode c'est l'heure du duel, et j'invoque ma carte piège. Après en vrai, le truc c'est tout ou hébert, et tout, j'ai un peu peur que ça nous dégoûte. En fait, c'est comme les MOBA, il y aura 2-3 BR. Tu peux faire aussi un BR for honor dans ce cas-là. Par contre, ce qui va être rigolo, ce serait vraiment de prendre des paris maintenant, la bataille des BR qui survit dans 5 ans. Rendez-vous dans 2 ans pour voir quels sont les, allez, le top 3 des BR. Parce que, ce sera peut-être pas... Mais dans 5 ans, il n'y aura que des meupons. Je suis d'accord, j'ai un peu galvaudé le terme BR en disant oui, BR, Dofus, c'est tout. C'est un mode qui combine PVE et PVP machin et ça reste dans l'idée à Survival mais bon, c'est... Je ne sais pas que ce n'est pas une mauvaise idée pour Dofus mais en tout cas, c'est une très mauvaise idée pour devenir riche demain. Enfin bref, c'est certainement pour ça qu'ils m'ont dit à 36 messieurs. Oui, on enchaîne effectivement. Est-ce que vous avez déjà joué à Lowbreaker ? Non. Enfin, oui. Bon, voilà, c'est un fast FPS type Doom, Quake ou autre sauf qu'il y a des notions de gravité. C'est-à-dire que des fois, c'est hyper skillé, les persos... Alors, pour moi, le gros problème de ce jeu, c'est sa DA qui est absolument à vomir. C'est laid de ouf. Enfin, c'est beau mais la DA est moche. C'est-à-dire, c'est juste les mecs n'ont pas de goût. C'est mon avis. Mais sinon, le reste du jeu était plutôt stylé mais le jeu n'a pas marché. Le problème, c'est que comme c'est un jeu purement multijoueur, eh bien, s'il n'y a pas de joueurs, le peu de joueurs qui restent n'ont plus envie de jouer parce qu'il n'y a personne sur les serveurs et c'est terrible. Eh bien, Nexon, l'éditeur de Lowbreaker, estime que le fiasco de son FPS est en partie dû au succès de PUBG. Êtes-vous d'accord ou pas ? Ce n'est pas du tout même si le jeu n'a rien à voir. Pour moi, c'est... Normalement, ça ressemble beaucoup plus à Quake que... Complètement. Nous avons beaucoup d'espoir pour son lancement. Cependant, le timing s'est avéré malheureux précisément parce que le blockbuster PC Online Battleground est sorti à la même période rendant l'environnement économique très délicat pour les FPS en général. C'est un peu vrai quand même. Si, c'est un peu vrai quand même. Un lowbreaker s'est sorti avant PUBG. Non mais oui, je veux dire, s'il y a un très bon jeu qui sort, tout le monde parle de ça. C'est surtout les gens jouent plus à ça parce que quand tu es en train de jouer à Dota tranquillement et qu'il y a tous tes potes qui jouent à PUBG et même si ça n'a rien à voir, tu vas peut-être te dire bon, c'est chiant j'ai envie de jouer avec mes potes du coup je vais jouer à PUBG. Par exemple, je ne pense pas que peut-être sur les premières semaines mais je ne pense pas que la sortie de PUBG ait impacté par exemple CSGO. Dans le sens où tu as peut-être deux ou trois joueurs qui ont joué un peu et après tu retournes forcément à ton jeu de... Bah regarde, j'ai pas joué à Dota depuis genre trois mois je crois. Après le problème de lowbreaker c'est aussi que ça sentait le beat quand même. C'est-à-dire que le jeu avait l'air bien mais le truc est bouché. Il est bouché en plus. Oui déjà, si les gens ne jouent même pas ni à Doom ni à Quake, gros, ne fais pas une copie de Doom et de Quake. Personne n'en veut, on s'en fout en fait. Enfin bref. Sky en veut, les fans de Doom et de Quake en veulent, c'est bien, vous êtes trois mais ça ne fait pas le succès d'une fois. C'est peut-être juste que du coup c'était un jeu encore une fois un jeu niché. Oui c'est ça. En fait faire lowbreaker aujourd'hui c'était comme faire un bear d'office. On va arrêter avec les attaques ? La Switch enregistre un nouveau record de vente puisque c'est la console qui s'est vendue le plus. Elle a le record de vente dans ses dix premiers mois de commercialisation de toutes consoles confondues. Bien joué. Voilà donc c'est plutôt pas mal. Bien joué à elle. Elle s'est vendue à dix millions d'exemplaires attends je ne veux pas dire de bêtises. Attends tu as dit quoi en décembre ? Succès mondial avec plus de dix millions de consoles vendues en l'espace de neuf mois. La Switch a maintenant établi un nouveau record sur le territoire américain uniquement sur le territoire américain puisqu'ils ont rendu rien qu'aux USA 4,8 millions de consoles sur les dix premiers mois de commercialisation aucune console n'a fait autant. Même la Wii n'a pas fait autant même la Game Boy n'a pas fait autant même la PS2 n'a pas fait autant. Donc bien joué à eux et peut-être que peut-être que la Switch sera la console la plus successful de Nintendo. L'avenir nous le dira. Elle est c'est à toi. Mets-nous un petit jingle si tu veux. T'as le plus beau jingle c'est pas mal quand même. C'est vrai c'est pas mal. Moi j'aimerais vous parler d'un truc qui a fait beaucoup débat et on va en parler tous ensemble puisque c'était les vacances et que moi j'étais juste pas là. Donc on n'en a pas parlé c'est tout le drama autour de Logan Paul. Alors vous dans le chat vous devez en avoir vraiment marre mais je trouve que c'est pas mal d'en parler. T'as rien suivi ? Je n'ai aucune idée je ne sais même pas si je sais à peu près qui sont ces deux mecs mais déjà quand je les avais vus la dernière fois je crois qu'on avait parlé avec Zulu. Logan et Paul c'est le même mec. Non mais il y a Logan Paul et il y a son frangin. Ne me casse pas les couilles. Ok j'avais pas compris ce que je vois. La dernière fois qu'on en a parlé Moi je laissais en blanc juste pour voir ce qui allait se passer mais apparemment c'est rien passé du tout. La dernière fois qu'on en a parlé je crois que c'était avec Zulu et déjà je voyais un peu quel était leur fond de commerce et j'étais en mode c'était la blague de trop. Après c'était pas vraiment une blague en plus non c'était pas vraiment une blague c'est assez dramatique du coup et bien Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Je te laisse mettre une petite vidéo si tu le peux mon bon riso pour illustrer ces quelques propos je vous ai fait un montage vraiment incroyable du coup on va parler de Logan Paul C'est toi qui fait le montage ? Ouais c'est vraiment du high level fait en 5 minutes. Merci à tous ! Jeune homme de 22 ans qui a commencé sur Vine c'était un Viner il avait 3 millions d'abonnés et maintenant il fait des vlogs quotidiens sur YouTube et il a une chaîne principale où il fait des short films puisqu'apparemment il essaie des tracteurs à côté et un jour tout se passait bien il avait 20 millions d'abonnés tout était ok et puis le drame 20 millions sur toute sa chaîne Attends la chale pas trop parce que c'est timé Attention ! Tata ! En fait le 31 décembre il a uploadé comme tous les jours de sa vie une vidéo de ses vacances au Japon et donc dans laquelle il dit et bien dans laquelle il dit que il a voulu se rendre dans une forêt donc la forêt d'Aokigarara qui est près du Mont Fuji pour y faire une espèce de pour y faire un vlog en mode en vacances il dit du coup dans sa vidéo que c'est connu comme étant la forêt du suicide du coup on va aller s'y promener et donc il s'y promène et évidemment qu'est-ce qu'il y trouve sachant qu'il y a d'autres vidéastes qui ont déjà fait des vidéos dans la forêt et qui ont déjà fait des trucs et il n'y avait personne mais alors en tout cas ça n'a pas été montré sur YouTube et là il y a la légère différence et du coup il se promène jusqu'à trouver évidemment ce qu'on peut s'attendre à trouver dans la forêt du suicide sauf tout le monde pouvait s'y attendre mais apparemment pas Logan Paul il trouve du coup un jeune homme qui je crois être un homme mais peut-être une jeune femme en tout cas quelqu'un de jeune après pour sa défense tu ne peux pas non plus croire genre ouais bah c'est aussi le lac du Loch Ness et qu'est-ce qu'on peut s'attendre à trouver ça s'appelle la forêt du suicide parce que c'est là où il y a le plus haut taux de suicide en fait dans cette zone au Japon parce qu'en gros c'est une forêt un peu type labyrinthe et en gros beaucoup de gens tu mets du temps à trouver ton cadavre tu mets du temps à trouver t'as même maintenant des patrouilles policières qui y vont exprès pour recenser les gens qui sont morts pour trouver les familles et tout un beau métier en tout cas c'est un vrai vrai truc et du coup il y a trouvé évidemment le corps d'un jeune homme me semble-t-il et du coup il l'a filmé il a flouté le visage mais tu vois tout le corps avec le sac à dos au pied du corps du gamin etc c'est ça et en fait ce qui a vraiment choqué je pense au-delà bon déjà ça c'est un potentiel choquant si t'es fan de Logan Paul qui à la base fait des vines drôles et donc c'est vraiment une communauté jeune de base donc tu peux un peu tu cliques sur la vidéo déjà la miniature c'est un gars pendu donc t'es pas ultra ultra radu déjà tu sais à peu près ce que tu vas voir il est pas en mode l'autre j'ai rencontré Mickey et paf un cadavre non mais ça peut très bien être un prank tu vois connaissant Logan Paul ça aurait pu être un truc ok et justement cet aspect prank qui je pense a beaucoup dérangé c'est que justement il filme ça et tu le vois même dans la vidéo parce que j'ai regardé quelques extraits où tu le vois limite s'exclamer en étant un peu t'as le côté du j'y crois pas en mode ouais j'y crois pas genre c'est trop bien enfin tu vois tu peux avoir scouter ouais c'est ça un vrai cadavre non mais c'est exactement ça du coup en gros ils s'esclaffent un petit peu en disant c'est la première fois que je vois un mort en vrai enfin genre comme si c'était un truc après en vrai est-ce qu'on aurait pas un réagir de pareil mais voilà là où je mets de la nuance c'est que souvent face au stress ou aux choses comme ça on a tendance à avoir des rires nerveux x ou y quoi peu importe les réactions sont jugées combien de gens rigolent à un enterrement alors que c'est pas drôle j'ai jamais vu de gens rire à des enterrements si des fois t'as des rires nerveux c'est des trucs qui arrivent d'ailleurs il y a un mec qui a fait une chanson dessus comment il s'appelle c'était Renan Luce ou un mec dans le genre qui a fait une chanson en mode justement rire à un enterrement mais ça arrive vraiment c'est un rire nerveux t'as pas envie mais t'es en mode mais merde putain oui faut que t'évacues la pression attend de voir Zoulou dans les prochains enterrements je pense pas que ce soit le genre à rire mais gros quand même dans un enterrement mais bref là n'est pas le sujet et ouais en fait ce qui a choqué c'est vraiment toute cette attitude de désinvolture face à un sujet qui fait quand même pas mal polémique même surtout aux Etats-Unis avec les histoires de tout ce qui est dépression en ce moment on en entend beaucoup parler toute cette année tout ce qui est maladie mentale dépression et autres qui sont vraiment mis en avant en mode c'est quelque chose contre lesquels il faut lutter contre lesquels il n'y a pas de protection parce que quand tu te blesses quand t'as un accident t'es protégé mais la maladie mentale n'est pas reconnue comme une enfin genre tout ce qui est dépression et compagnie et le suicide ça reste un des exutoires et il y a aussi tout son gang de potes avec qui il y était puisqu'il n'était pas tout seul que tu vois ricaner derrière enfin tout au long de la vidéo en fait donc lui il a refait une autre vidéo derrière où non il avait mis un tweet dans lequel il explique qu'il ne s'était pas rendu compte de la gravité de son acte qu'il ne voyait pas ça comme quelque chose de méchant ou qu'il pouvait être comment dire qu'il pouvait être mal perçu moi j'avoue je trouve pas que ça vaut la chiasse qu'il a pris parce qu'il a pris un shitstorm aussi qui est pas mal parce que les gens ont tendance aussi à être très sensibles c'est genre t'es là non mais attends tu filmes et t'affiches un cadavre quand même non mais tu filmes en gros ce qui a été dénoncé aussi c'est que c'est pas toi qui l'a tué je veux dire le mec a choisi de mourir bon bah oui il a choisi de mourir mais il n'a pas choisi de se faire afficher il a choisi de mourir caché dans la forêt où tu vas pour enfin je veux dire le mec on voit pas son visage en plus non mais attends le mec il a quand même une audience de ouf à Logan Paul tu vois de toute façon ça avait été un autre mec ça aurait été pareil on est d'accord montrer un cadavre il savait que ça sentait pas bon montrer un cadavre et rigoler dans la vidéo après par respect pour la famille aussi par respect par son audience qui est jeune qui ne doit pas être choqué par ça enfin je veux dire il y a plein de trucs qu'on peut lui reprocher on est d'accord on est d'accord mais après j'ai tendance à être pas choqué par grand chose en fait ce qui lui a été reproché aussi après c'est qu'en fait il a essayé de désamorcer en mettant son tweet d'excuses mais en gros il y a beaucoup de gens qui étaient en mode tu sais les excuses c'était genre en gros c'était j'ai pas fait exprès je pensais pas que ça pouvait être mal pris et les gens en gros étaient en mode ouais enfin bon t'as quand même filmé le truc t'as fait ton montage t'as un milliard de fois dans cette ville là où t'aurais pu te dire c'est peut-être pas une si bonne idée bah ouais mais justement c'est vrai que le mec a fait tout ça il est sûrement entouré en plus par des gens qui ont tous dit oh ouais trop bien personne à aucun moment s'est rendu compte que c'était grave je pense aussi quand tu fais des vidéos comme ça des pranks des trucs comme ça tu sais t'es une espèce d'escalade oui c'est ça tu cherches toujours plus loin comme Ibra TV tu sais plus t'arrêter en fait c'est ça je pense que c'est peut-être un gars justement peut-être un peu comme moi qui n'est pas choqué par grand chose pour lui il est en mode mais c'est bon c'est ok des sites internet on voit des cadavres il y en a un milliard on s'en bat les couilles les gens regardent ça sur Facebook ce serait quand même hyper hypocrite de s'offusquer c'est ce que je pense mais bon bah voilà les gens sont dans la bien-pensance la plus totale le qui il a perdu mais c'est pas grave c'est internet internet oublie il va fermer sa gueule pendant 6 mois quand tu regardes une vidéo sur Facebook c'est souvent marqué attention cet homme se fait tuer en direct donc si tu cliques bon tu sais ce que tu vas regarder c'est quoi le titre de la vidéo c'est une vidéo de Logan Paul t'es pas censé voir un cadavre il l'a supprimé du tube genre au bout de 3-4 heures et ça t'a mis du coup pour nous en plein milieu de la nuit on a trouvé un cadavre il n'y a pas mensonge mais vu que c'est un pranker de toute façon on va tourner en rond et on n'a pas trop le temps mais l'idée c'est que il y a des gens qui sont choqués il y a des gens qui sont en mode Ozef au delà de ça ça a pris des proportions assez grandes puisqu'il a refait évidemment il l'a très très vite supprimé sa vidéo il y a énormément de grands vidéastes qui ont fait une vidéo à ce sujet il y a même PewDiePie qui a fait une vidéo etc pour en parler j'ai pas vu la vidéo de PewDiePie donc je vais pas parler de ça mais voilà mais vraiment le truc à retirer c'est que comme a redit Zoulou tout à l'heure c'est pas le fait qu'il filme parce que comme j'ai dit il y a déjà eu des vidéastes qui sont allés dans cette forêt qui en parlaient mais c'est que le fait qu'il soit là qu'il le filme qu'il rigole qu'il soit en mode oh là là un mort etc etc sachant que après dans ses excuses il dit non c'était vraiment pour montrer et amener de la reconnaissance sur le fait que se suicider attention enfin c'est dangereux mais genre il y a beaucoup de gens attention vous pourriez mourir en vous suicidant non mais attention tu vois il disait je voulais apporter de la visibilité sur le suicide sur enfin tout ça et du coup c'est un petit peu bah non t'as fait un truc t'as joué avec le feu tu t'es fait prendre accepte le et donc quand il a essayé de s'excuser et de dire des choses c'était plus genre l'excuse de s'être fait avoir et pas d'avoir fait le truc en gros donc depuis il a refait une vidéo très très rapide où bah honnêtement il fait un petit peu moins le malin je sais pas si tu peux mettre l'extrait c'est le deuxième lien enfin c'est le seul lien par contre sa vidéo a été supprimée au bout de 24 heures enfin il l'a supprimée de lui il l'a délai il l'a délai mais au bout de 24 heures so what we came across that day in the woods was obviously unplanned and the reactions you saw on tape were raw they were unfiltered none of us knew how to react or how to feel I should have never posted the video I should have put the cameras down and stopped recording what we were going through there's a lot of things I should have done differently but I didn't and for that from the bottom of my heart I'm sorry voilà en gros il continue un petit peu pour dire qu'il s'excuse etc etc il a mis un tweet aujourd'hui ou tout à l'heure même pour dire qu'il va se reculer un peu de YouTube pendant quelques temps et là où je veux en venir aussi c'est qu'il y a justement toute une polémique autour de YouTube en général qui eux devraient mieux contrôler le contenu des gros médias surtout ces derniers mois ils sont un peu ils mènent une guérilla hyper étrange YouTube je pense notamment il y a une vidéo j'ai vue il y a pas longtemps il y a peut-être une semaine il y a Gaëlle Garcia Diaz qui a posté une vidéo elle en général elle est un petit peu enfin vulgaire dans son langage dans ses vidéos où elle n'hésite pas à dire des petits putes des trucs comme ça mais sous un ton humoristique toujours et en fait elle a une de ses vidéos où justement je crois elle maquille sa belle-sœur c'est une vidéo sur un fond qui n'est pas du tout grave ou endommageant pour qui que ce soit qui s'est fait retirer de YouTube parce qu'elle ne correspondait pas aux règles d'utilisation retirer de YouTube pas juste de la monétisation non elle s'est faite down la vidéo a été genre elle a été strike parce qu'apparemment elle était trop vulgaire et donc du coup elle a dû la ré-upload en censurant tous les gros mots etc etc en mettant des bips à la place des choses comme ça ça c'était la semaine dernière et il y a ça qui passe au travers de l'algorithme de YouTube ça vient de la merde internet un peu non ? donc en gros ça fait rien que toutes les vidéos du roi des rats qui sont démonétisées alors qu'il prend des faits de société qu'il essaye d'étudier etc etc juste parce qu'il y a écrit un mot choc de YouTube et du coup ça fait pas mal de débats parce que justement il y a beaucoup de gens qui se sont dit mais et YouTube dans tout ça toi qui fais la guerre à ce que tu estimètes du mauvais contenu sur ta plateforme tu laisses passer ça c'est pas ça c'est tu laisses passer ça parce que Logan Paul actuellement c'est le YouTuber et tu gagnes plein d'argent grâce à lui et en gros c'est ta poule aux odeurs par contre elle peut tout faire quel est le bail et du coup YouTube ils sont un petit peu dans le mal suite à ça je crois qu'ils ont fait un je crois qu'ils ont communiqué sur ça mais j'ai pas vu le il m'a semblé voir sur une headline que j'ai vue vite fait qu'ils avaient communiqué mais j'ai pas cliqué donc j'en saurais pas dire s'ils ont vraiment fait un communiqué sur ça ou s'ils ont juste dit oh là là on va prendre des précautions ne vous inquiétez pas pour calmer un peu le jeu mais voilà du coup vous qu'est-ce que vous en pensez je parle de YouTube je parle pas de Logan Paul parce que je pense que c'est un petit peu plus important mais du fait qu'il y a cette espèce de censure qui est en train d'être sélectionniste je préfère que YouTube ne filtre rien que les gens puissent poster ce qu'ils veulent et que ce soit aux gens de contrôler ce qu'ils regardent comme ça il y en a pour tout le monde et ceux qui veulent regarder ils regardent ceux qui veulent pas regarder ils regardent pas quand tu tournes une vidéo dans un endroit qui s'appelle la forêt des suicidés ben c'est quand même hyper hypocrite de dire ah ben zut quand j'ai tourné ma vidéo dans la forêt des suicidés j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de suicidés ben c'est ce qu'il a dit ben c'est de la merde on s'attendait pas non désolé moi quand je regarde une vidéo sur la forêt des suicidés je vois encore un là c'est c'est pas si choquant que ça mais gros tu peux pas dire enfin s'il filtre rien tu vas te retrouver avec des vidéos pédopornographiques des trucs avec des du cul-clan des mecs qui vont cramer évidemment tout ça dans le respect de la loi mais quelle loi c'est pas interdit si tu floutes le visage du cadavre c'est pas interdit de le montrer je suis pas sûr mais même ça reste choquant pour un enfant si c'est interdit par la loi alors my bad mais je crois pas ça veut dire que demain ça dépend quelle loi tu laisses pas YouTube à ton gamin parce que tu pourras pas l'empêcher de regarder YouTube et tu pourras pas l'empêcher de regarder Pornhub à ton gamin gros et pourtant je peux te dire qu'il y en a des trucs juste il faut vivre avec et il faut le protéger il faut pas lui cacher des choses qu'il y a des trucs trash et violents tu vois il y a des trucs trash et violents oui mais il parle des gens qui sont décapités mais oui c'est terrible mais des vidéos de gens qui sont décapités il y en a sur Facebook et t'empêchera pas ton gamin d'aller sur Facebook bah quoi que pourquoi moi que mon gamin il va aller à l'école et son pote va lui montrer sur son compte à lui car il sera chez moi il ira à l'école à domicile et il jouera avec son cerceau en bois et il ferme sa gueule on ne peut malheureusement pas contrôler tout ce que font les plus jeunes du coup à défaut de pouvoir les contrôler la seule chose que tu peux faire c'est les éduquer donc moi je suis plus en mode on peut tout montrer il faut juste expliquer et dire bah ça c'est bien ça c'est pas bien ça c'est grave ça c'est pas grave ça tu peux le refaire ça tu peux pas le refaire pour moi c'est la meilleure chose à faire parce que tu ne peux pas l'empêcher de voir il verra tout à l'école il verra tout bah ça dépend mais tu peux aussi si les gros sites restreignent l'accès à ce genre de truc enfin je veux dire censure une partie tout ce qui est pédopornographie et autres évidemment je suis bien d'accord non mais je veux dire si YouTube fait la chasse aux cadavres aux cadavres sur YouTube machin si Facebook fait pareil ils auront quand même moins de chances de tomber là dessus mais Zoulou c'est internet c'est à dire que même si YouTube contrôle ça je ne vous donne pas les adresses des sites mais il y a un milliard de sites où tu as des dossiers de police de New York oui mais qui sont beaucoup moins et tu vois tout bien sûr beaucoup moins accessibles et mis en avant que les YouTube les Facebook enfin les réseaux sociaux mais ce que je veux dire c'est qu'à l'école enfin moi j'étais à l'école quand j'ai découvert ce genre de site et les gamins ils sont en mode gros j'ai trouvé un truc c'est énorme tu vois tout tu vois toutes les photos des polices où tu vois les mecs qui se sont tranchés les veines et tout regarde et j'étais un gosse et aujourd'hui c'est pire tu décides comme ça tu fais ça quel est le pourcentage dans la population qui a accès à ça c'est pas parce que toi tu l'as vécu parce qu'il y avait un mec sûrement 95% des gens qui n'ont pas vécu ça enfin moi j'ai pas vécu ça lui il a pas vécu ça ouais mais c'était le début d'internet je pense que maintenant les gamins internet pour eux c'est une deuxième veine à côté de l'artère qui est juste là tu vois donc ils connaissent par coeur moi de moi même j'ai pas envie d'aller voir des mecs qui se font décapiter moi non plus mais ce que je veux dire c'est que si un gosse veut voir ça tu peux pas le forcer à regarder non mais là c'est pas ça le problème c'est que s'il veut le voir il le verra mais t'es pas non plus obligé de lui mettre sous les yeux sans qu'il sache s'attendre quand il regarde si on a trop un cadavre sur le titre de sa vidéo oui mais gros entre aller dans la cuisine savoir qu'il y a un cookie dans une boîte avec une clé qui est cachée dans la chambre de ta mère ou juste avoir un cookie par terre posé sur la table bah le cookie par terre enfin sur la table tu vas le croquer et si t'as vraiment envie d'aller chercher la clé dans le tiroir de ta mère d'ouvrir le coffre pour prendre le cookie tu vas pouvoir le faire mais c'est beaucoup plus chiant et beaucoup enfin là le problème c'est que c'est accessible sur le plus gros du site c'est juste que par principe j'ai tendance à refuser toute censure et toute censure moi ça s'arrête là c'est ma vision des choses j'ai peut-être tort mais c'est comme ça que moi je veux les choses tu m'as demandé mon avis je te le donne non bien sûr mais on respecte ça c'est juste que moi aussi dans un sens ça me fait chier que Youtube censure moi si il y a un mec qui fait une vidéo Claire c'est bien tu peux parce que pour moi ça reste la base de Youtube quand même que n'importe qui puisse poster des vidéos pour les diffuser etc et ça me fait chier que quelqu'un contrôle mais dans la vie de tous les jours étant donné qu'Internet est accessible pour tout le monde et dont des publics jeunes ou sensibles influençables par la force des choses c'est obligé et j'en suis le premier à trister mais quand même je veux dire bon Zoulou le mot de la fin il est 57 il faut couper parce que malheureusement on a le enfin malheureusement je suis très content de faire ce tournoi c'est juste que du coup malheureusement on ne peut pas étayer ce débat qui est plutôt intéressant on verra je pense la semaine prochaine on verra une vidéo de juin 2016 du coup ça fait une semaine qu'il y a des vidéos de décembre qui sont là mais c'est pas grave du coup on va faire un peu de poker le temps de mettre en place et tout moi je vais aller prendre tranquillement à côté juste pour vous montrer comment rejoindre le tournoi le tournoi commence à 20h05 nous sommes 35 à peu près dans le tournoi le but c'est qu'il y ait à peu près 50 personnes c'est quand même un tournoi payant et nous on va jouer nous trois ici autour de la table avec vous est-ce qu'on peut encore rejoindre le tournoi ou c'est... oui c'est jusqu'à à partir de quelle heure ? nous on doit mettre un euro aussi je sais pas s'il y a des tunes sur mon compte tu vas en remettre un euro vous allez jusqu'à 20h20 je crois pour vous inscrire au tournoi donc voilà comment on le rejoint ce tournoi Xari ? il suffit d'aller sur mon twitter ou sur le twitter ou sur le stream vous avez tout expliqué juste vous tapez le stream et vous mettez le mot de passe Zulux en minuscule c'est le nom du vainqueur c'est simple c'est le nom du vainqueur on espère on se retrouve juste après pour ce petit tournoi qui va commencer d'ici 5-10 minutes et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau récap à tout de suite